Bonjour, je suis Luca Montebugno, je suis pianiste italien, doctorant ici à l'Orpheus Institute. Je vais vous parler de la sonate op. 8 nr. 2 de Louis Adam, professeur au conservatoire de Paris, qui écrit cette sonate pour le concours de conservatoire de son élève, Frédéric Albener, en 1801. Un des éléments les plus intéressants dans la sonate, ce sont les indications des pédales. Les pédales sont des indications qui sont très abondantes dans le deuxième et troisième mouvement et sont complètement absents dans le premier mouvement. Pourquoi ? Probablement, c'est une sorte de défi lancé aux élèves qui passent le concours. Dans le premier mouvement, vous montrez ce que vous êtes capable de faire avec vos doigts. Dans le deuxième et le troisième mouvement, vous montrez vos capacités avec vos pieds, donc avec les pédales. Comment vous construisez, comment vous créez des couleurs avec les pédales. Pour comprendre quel est le sens de l'emploi de la pédale chez Louis Adam, il faut se tourner vers sa méthode. La méthode qu'il écrit pour les classes de piano du conservatoire au tout début du 19e siècle. Il y a le dixième chapitre qui est consacré aux pédales, à l'emploi des pédales, qui commence ainsi. Tout ce qui peut ajouter ce instrument au charme de la musique et à l'émotion de sens ne doit pas être négligé. Et sous ce rapport, les pédales employées avec car et à propos procurent de bien grands avantages. Donc la position d'Adam est très claire. Ce serait bien dommage de ne pas utiliser les pédales parce que ça ajoute du charme à la musique. Mais en même temps, il faut l'utiliser à et à propos. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie qu'avec la pédale, il faut créer des couleurs, il faut créer des images, il faut évoquer des images. C'est une sorte de registration, un peu comme on fait sur le class 1 ou à l'orgue. Et Adam donne une liste aussi de situations typiques pour lesquelles les pédales peuvent être utiles. Ainsi, il dit que par exemple, la grande pédale est beaucoup plus agréable qu'on s'en sert pour exprimer le doux. Et par exemple, pour les champs purs, harmonieux, dont le son peut se soutenir longtemps, comme par exemple dans les pastorats et les musettes, les airs tendres, mélancoliques, le romance, le morceau religieux, est en général dans tous les passages expressifs dont les chants sont très lents et ne changent que très rarement de modulation. Le deuxième mouvement de cette sonate, c'est une romance, et le troisième mouvement, c'est en fait une pastorale. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ... 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